... Bienvenue, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'actualité. En titre, ce lundi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, est aux États-Unis pour la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Candia Kamara y a dépeint le climat social et des affaires actuelles en Côte d'Ivoire. Elle a en outre eu un échange avec le secrétaire général Antonio Guterres. Abidjan abrite la 41e journée mondiale du tourisme. C'est une première avec 128 pays, 1 500 participants en présentiel et 3 500 en virtuel. En cette période marquée par la pandémie à coronavirus, c'est une rencontre qui se veut le top départ de la relance du tourisme mondial. Qu'en cours de la fonction publique 2021, à quelques jours du démarrage des épreuves, les acteurs se sont engagés à travailler avec responsabilité et équité. Ils ont signé une charte de transparence, d'équité et de célérité afin de rétablir la confiance des citoyens en leur administration. Et puis au Mali, c'est la fin des concertations sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections, moment choisi par les autorités de transition pour exprimer la possibilité d'un report des élections dû à un délai trop court. Bienvenue, bonsoir à tous. Ouvrons ce journal à New York, aux États-Unis. La ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire y est pour l'Assemblée générale des Nations unies. Kandia Kamara a été reçue ce lundi par le secrétaire général de l'ONU. Elle a rassuré, la Côte d'Ivoire est en paix et est résolument tournée sur le chemin de la réconciliation nationale. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de notre envoyé spécial sur place, Michel Digré. Nous sommes venus lui porter un message du président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui nous a demandé de lui transmettre ses chaleureuses salutations et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le secrétaire général en personne et son organisation ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le président, en reconnaissance à tout cela, nous a chargé de venir transmettre son message de remerciement. Nous avons informé le secrétaire général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011 mais qui s'est accentué avec les rencontres entre le président Alassane Ouattara et le président Enrico Nambédier, entre le président Alassane Ouattara et le président Goudou Gbagbo Loura et le processus qui va se poursuivre juste à ce que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour le développement du pays. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300 000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire parce que la situation politique s'est améliorée, la situation sociale, la situation économique et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays en paix, un pays stable, un pays qui continue son développement vers l'émergence. Nous restons sur place à New York avec notre envoyé spécial Michel Digré. Kandia Kamara vient de faire une importante déclaration à la tribune de l'ONU. Bonsoir Michel Digré, dites-nous quels ont été les temps forts de cette intervention ivoirienne. Oui, bonsoir. Nous sommes en direct du siège des Nations Unies à New York. La ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire vient d'achever sa déclaration à l'Assemblée générale de l'ONU. C'était une déclaration qui était très attendue. Elle a parlé au nom du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara et a porté la voix de la Côte d'Ivoire face à la communauté internationale. Son discours était axé autour de trois thèmes majeurs. Elle a abordé la question de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Elle a souhaité que tous les pays puissent, dans une synergie d'action, faire en sorte que les populations, notamment celles des pays pauvres, puissent bénéficier du vaccin autant que les populations des pays riches. Chikandia Kamara s'est également en prononcée sur des questions sécuritaires. Elle a indiqué qu'aucun pays au monde, aussi fort soit-il, ne peut lutter à lui seul contre le terrorisme. Elle a souhaité une implication et des actions concrètes afin de venir à bout du terrorisme. Enfin, la ministre des Affaires étrangères a donné la position de la Côte d'Ivoire quant à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a souhaité l'intégration, comme le souhaite l'ensemble des pays africains, au Conseil de sécurité en tant que membre permanent de certains pays africains qui le méritent afin de réparer cette injustice historique. Voilà les temps forts de ce discours. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur ce qui a constitué l'essentiel de cette déclaration de Kandia Kamara à l'Assemblée générale de l'ONU. A vous, à Bujan. Merci à vous, Michel Digret, envoyé spécial de la RTI à New York. Retour à Bujan pour la cérémonie haute en couleur et en rythme qui a vu ce matin l'ouverture officielle de la 41e journée mondiale du tourisme. Le Premier ministre a présenté une Côte d'Ivoire moderne et forte de sa culture et de ses atouts touristiques. La Côte d'Ivoire, pays haute, montre son ambition de faire du tourisme l'un des dix secteurs clés de son économie. Alexis Odrago. La Côte d'Ivoire est belle. Ce lundi, elle accueille le monde du tourisme sous ses plus belles coutures. Pour cette 41e journée mondiale du tourisme, le pays met les petits plats dans les grands. 128 pays, 1500 participants en présentiel, 3500 en virtuel, Abidjan, capitale du tourisme mondial. Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. A l'heure de la Covid-19, le secteur fortement impacté se réinvente pour donner de l'espoir avec sa stratégie sublime Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. La Covid-19, c'est aussi pour le secteur 4 000 milliards de dollars de pertes et son lot de chômage. Le ministre ivoirien du tourisme invite les acteurs du secteur à la solidarité. Des mots soutenus par le secrétaire général de l'OMT. Autour du thème, le tourisme pour une croissance inclusive, la rencontre célèbre pour le chef du gouvernement, le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance national et est l'un des dix secteurs clés devront contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la cinquième destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. A l'heure des défis de la relance, écrire le tourisme de demain. De nouveaux modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations, plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement, sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse, dont le multilinguisme, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place, de nouveaux financements enfin liés à des démarches zéro carbone rigoureuses sont à inventer. Autre enjeu capital, celui de la vaccination. L'espace d'un instant, le chef du gouvernement s'arrête pour honorer l'international Didier Drogba pour sa contribution au tourisme ivoirien. C'est le 10 septembre 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée au nom des pays africains, pays hôte de la célébration de cette 41e journée mondiale du tourisme. Le premier ministre a clairement affiché les ambitions de la Côte d'Ivoire dans le domaine du tourisme. Il a mis en avant les atouts du pays, notamment les grandes figures ivoiriennes connues dans le monde entier, comme vous venez de le voir avec Didier Drogba. Le pays veut plus que jamais devenir un hub touristique mondial. Patricia Omoetia. Cérémonie d'ouverture, haut en couleur, une chorégraphie organisée et orchestrée par le célèbre chorégraphe et metteur en scène ivoirien Georges Montboy. Des mises en scène et des chorégraphies pour faire la promotion de l'identité culturelle des arts de notre pays, une explosion de figures qui met la Côte d'Ivoire au centre d'intérêt du tourisme mondial en tant que pays hôte de la 41e édition de la journée mondiale du tourisme. C'est une cérémonie pour ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire à tout le monde entier. Et je crois que ce que nous venons de voir avec le premier ministre, le secrétaire général de l'OMT et le ministre du tourisme, M. Sianoufofana, est une joie et une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est pour toute l'Afrique et on vous félicite que la Côte d'Ivoire avance dans les bons projets de Cébline Côte d'Ivoire. Cette rencontre signe désormais la véritable relance du secteur touristique mondial. Le monde vient à Abidjan, le monde regarde Abidjan d'un point de vue du tourisme et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et oui, ça a été possible grâce à l'implémentation de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui n'existait pas et qui aujourd'hui structure toute l'énergie d'un pays autour d'une stratégie qui développe des valeurs qui sont chères aux Ivoiriens. Il y a cinq projets à échéance de 12 à 18 mois grâce à tout ce qui est accompli par la Côte d'Ivoire et à ce programme Sublime Côte d'Ivoire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le secrétaire général de l'OMT, le ministre du tourisme et des loisirs ainsi que Didier Drouba, ambassadeur du tourisme de l'OMT, sont tous unanimes pour affirmer que l'histoire retiendra que c'est à l'occasion de la 41e Journée mondiale du tourisme qui s'est déroulée à Abidjan que le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan. Il est important d'investir dans les infrastructures et dans les talents. C'est d'ailleurs une plus-value pour le développement du tourisme sur le continent. Donc nous sommes ici pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Renéciement au gouvernement ivoirien, c'est une opportunité pour le climat des affaires. Tout ce qui est culture et tourisme rejoignent aussi le football qui est le sport du peuple. C'est le sport du peuple donc je suis d'abord très fier et très honoré d'être l'ambassadeur de l'Office mondial du tourisme et surtout de pouvoir amener cette jeunesse à s'impliquer beaucoup plus dans tout ce qui est tourisme. Visites de stands, animations et panels ont meublé cette journée. Deux jours durant, les ministres du tourisme des États membres, les experts du secteur et les investisseurs vont ensemble œuvrer tout au long des travaux de ce lancement qui commémore la Journée mondiale du tourisme en terre ivoirienne. À la suite de cette matinée riche en images et en sons, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme a été reçu par le Premier ministre. Il a réitéré l'intérêt que porte l'organisation à la Côte d'Ivoire à l'heure où toute l'économie mondiale touristique se relève de la pandémie à coronavirus. Il s'est particulièrement félicité des initiatives prises par le gouvernement pour maintenir le secteur à flot. Également reçu par le Premier ministre Patrick Hachy ce jour, les artistes musiciens ivoiriens qui ont pu échanger avec lui sur la mise en œuvre de la politique de promotion des champions nationaux. Le gouvernement veut écouter ces artistes musiciens, comprendre leurs difficultés et les accompagner pour faire exceller leur art, au plus grand bonheur des artistes. En change de tableau à Gboville, dans l'Agné Bityassa, lors de la Journée mondiale de la contraception, le ministre de la Santé a annoncé la gratuité ciblée des méthodes contraceptives au profit des couches les plus vulnérables et des jeunes. Le besoin se faisait sentir car selon l'OMS, 29,9% de la population en Afrique n'a pas accès aux méthodes contraceptives. C'est Fora Zegui. À Gboville, ce dimanche 26 septembre, jour de sensibilisation sur les méthodes de contraception. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le taux de prévalence est de 23,9% en Côte d'Ivoire en 2021. Malgré les progrès réalisés en la matière, les chiffres sont alarmants. Nous avons toujours 614 femmes qui meurent du fait de l'accouchement pour 100 000 naissances vivantes. Une infection sur 5 du VIH concerne un jeune de 15 à 24 ans. Et je peux citer beaucoup d'autres statistiques. La contraception est célébrée ce jour pour apporter une réponse à la mortalité maternelle, aux grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles, entre autres. Pour notre bien-être, j'accompagne ma partenaire pour le choix de notre méthode contraceptive. C'est sur ces thèmes que le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle entretient les participants. Message reçu par les populations. Le message du ministre ce matin m'a très plu. C'est moi-même, je suis arrêté devant vous. J'ai huit enfants. Est-ce que quand vous me regardez là, je suis vilaine, il y a fait huit enfants, parce que j'ai laissé espace entre mes enfants. Demba Ongo-Pierre, le ministre de la Santé, annonce la gratuité ciblée des méthodes contraceptives. Nous savons que l'un des obstacles de cette planification, c'est la disponibilité des produits contraceptifs. Donc c'est un prédoyer que nous avons fait. L'ensemble des acteurs, y compris les partenaires et le chef d'État, a voulu rendre gratuit les produits contraceptifs en Côte d'Ivoire pour accélérer l'adoption de la contraception comme moyen de planification familiale, mais surtout d'accélération du développement de notre pays. Chaque année, le 26 septembre marque la Journée mondiale de la contraception. Une occasion pour le gouvernement de faire le bilan des actions entreprises et faire de la sensibilisation. Cette année, 1,580,000 femmes utilisent la contraception. Cela a permis d'éviter 560,000 grossesses à risque, 200,000 avortements et 2,400 décès. Voyons maintenant le point chiffré de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour ce 27 septembre. La Côte d'Ivoire enregistre 98 nouveaux cas de COVID-19 portant à 59 977 le nombre de cas confirmés dans le pays avec 607 décès et 1 764 cas encore actifs. 1,982,168 doses de vaccins ont été administrées. La riposte sanitaire contre la COVID-19 ne faiblit donc pas en Côte d'Ivoire et les autorités sanitaires invitent à la vaccination. Elle reste gratuite et volontaire. Un autre cheval de bataille de la Côte d'Ivoire dans le domaine sanitaire, l'hypertension artérielle. L'État et ses partenaires à la santé lancent dans 5 régions et 11 districts sanitaires un projet de prise en charge contre ce tueur silencieux. Michel Mambo. L'hypertension artérielle, une maladie caractérisée par une pression artérielle trop élevée dont les conséquences, les AVC, accidents vasculaires cérébraux et autres maladies du cœur peuvent être mortelles. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est estimé à 39,92% selon la dernière étude dite Prevadia. Il sera donc question sur le terrain à travers le projet HHA de sensibilisation mais également de formation des agents de santé. Il y a des ressources à disposition, notamment le matériel pour les formations sanitaires, notamment le matériel de communication, d'IEC et de visibilité, et puis également les outils de gestion. Il y a aussi une phase pour renforcer les capacités de notre partenaire, notamment du ministère de la Santé, notamment les médecins et les agents de santé communautaires. Très bientôt, nous allons aussi avoir une évaluation de base. HHA, Entendez Healthy Earth Africa. Le projet apparaît, selon la tutelle, comme une réponse à la problématique des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle y attache donc du prix. Deux adultes sur trois présentent des cas d'hypertension artérielle. Ce projet aura pour objet essentiel de former le personnel, mais également de dépisser précocement ces personnes qui sont atteintes de cette maladie pour pouvoir faire ensuite une prise en charge régulière, optimale et faire aussi un suivi. Porté par l'organisation HHA, en collaboration avec la plateforme africaine des associations chrétiennes de santé HACAP et ICPH, Initiative chrétienne pour la promotion humaine, ce programme est financé par un laboratoire pharmaceutique. Il va couvrir cinq régions sanitaires, notamment le Haussassandra, le Bélier, la Maraoué, le Poro et le Chologo. Dans le domaine de la santé animale, la grippe aviaire a causé une perte de 3 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2016 et elle menace actuellement plus de 50 000 emplois directs avec 250 milliards de francs CFA de chiffres d'affaires. Des chiffres importants donnés ce lundi par le ministre des Ressources animales et halieutiques à la réunion ministérielle du comité technique de la CDAO sur l'agriculture, l'environnement et les ressources en eau d'Anguidangui. Vendeur de moutons en provenance du Niger, du Mali et du Burkina, Hassan fait ce qu'il peut pour mettre ses bétails à l'abri des maladies animales. Si nous, il y a des bétinaires qui passent. Comme nous, on est dans les domaines, souvent on connaît aussi comment il faut les traiter. Parce que nous, c'est pratique. Et pourtant, les experts de la CDAO ont enregistré en 2020 197 cas de grippe aviaire, 1120 cas de peste porcine et bien d'autres maladies animales endémiques ont été également enregistrées dans la sous-région. Devant les ravages des maladies animales, la CDAO organise la riposte avec la réunion ministérielle du haut niveau du comité technique spécialisé de l'alimentation et de l'agriculture qui s'est ouverte à Abidjan pour deux jours. En Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui confrontés à beaucoup d'émergences de maladies qui ignorent les frontières telles que la grippe aviaire, telles que la peste porcine africaine, telles que la peste des petits ruminants. Après avoir enregistré une partie de 10 milliards de nos francs en 2006 et 3 milliards en 2016 du fait de la grippe aviaire, la Côte d'Ivoire connaît l'impact socio-économique des maladies animales et attend beaucoup de ce conclave. Cette réunion a lieu pour pouvoir évaluer les propositions du comité des experts qui s'est réunie depuis un certain nombre de temps ici à Abidjan et pour pouvoir donner les réponses adéquates en matière d'adressage des maladies animales dans notre région. Entre autres enjeux de cette réunion de haut niveau, mieux coordonner les efforts de lutte contre les maladies animales et promouvoir le développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest. Dans quelques jours, la session 2021 s'ouvre pour les concours de la fonction publique. À partir du 9 octobre prochain, les candidats démarrent les compositions. La transparence, l'équité, la célérité, c'est à cela que les acteurs impliqués dans l'organisation de ce concours se sont engagés. Ils ont signé une charte d'éthique grâce Kando. Par cette signature de la charte d'éthique, les acteurs du processus d'organisation des concours administratifs de la session 2021 s'engagent à promouvoir les valeurs de probité, de transparence et de responsabilité. Nous avons pris des engagements que nous allons faire répercuter sur tous les éléments, tous ceux qui participent à l'organisation des concours dans nos régions et c'est ce que nous nous sommes engagés à faire. Faire des réunions avec tout le monde, tous les candidats pour les rassurer parce qu'il y a trop de rumeurs qui courent sur l'organisation des concours. La charte d'éthique des concours administratifs 2021 se compose de quatre chapitres constitués de 14 articles. L'objectif final, c'est de faire en sorte que la sincérité des résultats qui sortent de ce concours-là ne soit pas remise en cause par les populations, ne soit pas contestée ou ne soit pas suspectée par les populations. Les résultats vont être donnés par Vague. Chaque fois qu'une session sera terminée, elle fera l'objet d'un traitement et les résultats seront proclamés. Donc personne n'attendra deux mois, trois mois avant d'avoir son résultat. Au bout de trois semaines, deux semaines, les résultats seront disponibles. Nous travaillons dans ce sens. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dit compter sur ces différents acteurs impliqués dans l'organisation des concours. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour réitérer mon appel à la responsabilité de tous les intervenants dans la chaîne de l'organisation de cette session. Le devoir nous appelle. Chacun, en ce qui le concerne, devra dans le cadre de sa mission veiller au strict respect de la présente charte d'éthique des concours administratifs pour la session 2021. Et ceci est valable pour l'ENA. C'est à ce prix que nous mériterons le respect de l'opinion et que nous mériterons ce privilège d'exercer les plus hautes fonctions de notre administration publique. Pour rappel, les compositions des concours administratifs à session 2021 démarrent à partir du 9 octobre prochain pour s'achever le 21 novembre. Plus de 110 000 candidatures sont concernées pour 372 concours. À l'ISTC Polytechnique également, c'est la période des concours d'entrée. Ils ont démarré ce matin. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a procédé au lancement officiel des épreuves écrites. Clarisse Kanyala et Sefora Zegui. 608 candidats en liste pour le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique. Ils viennent du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire. Ils affrontent ce jour les épreuves écrites dans les filières journalisme, production audiovisuelle, art et images numériques, publicité marketing et télécommunication. C'est un concours crédible qui nous permettra de nous exprimer parce qu'on voit que c'est une très bonne école. C'est une école de renommée. Démarré depuis le mois d'août par les préinscriptions en ligne, l'accès à cet établissement est soumis à un test. L'ISTC existe depuis bientôt 30 ans et depuis bientôt 30 ans, nous organisons ce concours. Mais chaque jour, il faut apporter la preuve de la maîtrise de toute l'étape. Et c'est ce que nous faisons. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, des Média et de la Francophonie, est venu apporter son soutien à l'Institut et encourager les candidats. Il n'y aura pas de favoritisme. Ce sont les meilleurs qui sont retenus pour que l'école garde son niveau, pour que l'école reste cette école d'excellency. Je suis très heureux que le directeur général, M. Jadon Moussa, qui tient bien cette école et qui a une vision pour cette école, nous ait associé à cela pour venir montrer aux enfants, aux étudiants, aux futurs étudiants, aux candidats, que tout se fait dans la transparence et dans l'équité. Selon le directeur de l'école, 78% des diplômés intègrent le tissu social. L'ISTC Polytechnique a fait homologuer au bout de trois années tous ses diplômes par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Direction Lakota, qui veut définitivement tourner le dos aux crises qu'elle a connus par le passé. Le conseil municipal s'y emploie. Un tournoi de football a récemment rassemblé la jeunesse de la ville. Mama Traoré. Ambiance, des grands jours ce samedi au stade du village de Goudoukou. La finale du tournoi dotée du trophée Samy Meri a réuni des milliers de villageois, tous venus soutenir les deux équipes finalistes, FC Kazeri Deri, opposé à FC Dioulabougou. Score final, 2-0 pour FC Dioulabougou au terme d'un match âprement disputé. Je remercie mes équipiers, on a bien joué. C'est un football, c'est le meilleur qui gagne. Le jeu a été attendu, on a été plus élevé qu'encore. On a marqué au moins deux buts, on a été vainqueur du match. Toutes ces vacances scolaires, ce tournoi aura tenu en haleine plusieurs villages du département de Lakota, tout en favorisant la cohésion sociale entre les populations. Un idéal cher au député maire de Lakota, Samy Meri. Ce genre d'événement permet effectivement de montrer qu'il y a une entente, qu'il y a la paix dans notre pays. C'est le président Alassane Ouattara qui a bien voulu effectivement tisser cette union de paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rassemblée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est solidaire. Le sport est un facteur de rapprochement. Et toute la jeunesse est là. Nous leur disons un grand merci. Grand merci. Et surtout, grand merci à monsieur le député. Ce tournoi a également été l'occasion pour le député maire Samy Meri d'exhorter les jeunes au civisme et au travail pour le développement de la région de l'Odjibwa. À Atengue, un pays acquis dans le sud ivoirien, le pouvoir traditionnel est exercé par Génération. La Génération Mounan se prépare à prendre le pouvoir l'année prochaine. Une des étapes importantes de cette passation de flambeaux, la préparation de la ténue du guerrier de Génération. Elle est pour l'essentiel constituée de feuilles de raffia et elle se tisse dans des conditions spéciales. Franck Kouadio nous permet de faire cette découverte. Une ambiance de fête ce matin à Atengue, sud-ivoirien. C'est le jour du baco, la coupe du raffia annoncée par le crépitement du tambour. Le processus se met en place. Les guerriers des catégories d'âge s'activent sous le viva des femmes. Et soudain, sonne le corps. On se dirige ici, sur cette place ombragée de feuilles de palmier. Les Mounan, la future génération au pouvoir dans un an, a l'épreuve de la coupe du raffia. Aujourd'hui, c'est les Mounans qui ont envoyé leurs cadets, les messieurs en brousse pour couper le raffia qui vont servir à la confession de la ténue des chefs guerriers pour la fête des générations des Mounans. Et c'est après la fête des générations qu'ils vont prendre la gestion du pouvoir du village. Actuellement, nous sommes à l'étape de dépouillement du raffia parce que le tissage viendra très bientôt. Lorsqu'on finit le dépouillement et ces fibres que nous obtenons, nous allons les sécher et après le séchage, nous allons passer au tissage. Lors de cette grande fête, le guerrier sera paré de ses feuilles, tissées puis conditionnées en secret. Le choix du raffia, une affaire de génération. Tous y participent, les Nyandons, les Doubots, les Mounans et les Mléchou. Les Akiés, Nendins et particulièrement les Dandous, ceux d'Atingé mettent un point d'honneur à pérenniser le rituel initiatique menant à la grande parade de la prise du pouvoir. Les jours qui suivront, les amis de la catégorie Géhue, de la génération Mounan, viendront chaque jour chez le chef guerrier pour faire sortir, pour mettre au soleil. Après la coupe de raffia, il y a une cérémonie au milieu de l'affaire. L'année qui suit, nous allons maintenant connaître le nombre effectif des garçons qui vont sortir ce jour-là. On va connaître leur nombre. Maintenant, ensuite, de là, il viendra maintenant la grande fête de la fête de génération des Mounans. Des Mounans qui n'ontont lu le pouvoir, ils devront l'exercer durant 15 ans. Mais avant cet espace, il faut le laisser sans aucune fibre de raffia, histoire de ne pas attirer malheur sur la génération. Le moment venu. Dans l'actualité internationale au Mali, c'est la fin des concertations sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections. Cette période aura aussi permis de préparer des assises nationales de la refondation, une occasion choisie par les autorités de transition pour exprimer la possibilité d'un report des élections. Le motif évoqué, le facteur temps. Elle souhaiterait d'abord pouvoir mener les réformes nécessaires, mais une partie de la classe politique a boycotté ces concertations, car elle accuse les autorités d'instrumentaliser l'organisation de ces assises nationales à des fins purement politiques. Merci à tous de suivre RTI 1. Retrouvez-nous également sur rti.info pour d'autres informations d'ici et du monde entier. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada